Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, pour ce dixième numéro de Zapoupa, j'ai décidé de t'emmener dans le parc d'attractions le plus connu du 7ème art, le Jurassic Park. Sors tes yeux et ton âme d'enfant, mais reste tout de même vigilant, car ces gentilles bébêtes ne voudront pas forcément que t'émerveiller si tu vois ce que je veux dire. Je te propose de te servir de guide dans ce voyage au pays du gigantesque, donc ne zappe pas ! Jurassic Park est un film sorti en 1993. Il a été réalisé par Steven Spielberg, à qui l'on doit E.T. l'extraterrestre, Duel ou encore Minority Report, dont j'ai déjà parlé dans le numéro 6 de Zapoupa. Bu la part numéro 1, Spielberg est tombé amoureux du roman du même nom de Michael Christen. Il s'est mis à genoux devant le romancier pour que ce dernier lui accorde les droits. En face de lui, un autre grand réal se battait pour les droits, il s'agissait de James Cameron, à qui l'on doit à l'époque Abyss, Terminator 2, Le Jugement Dernier, ou encore Aliens, Le Retour. Rien que ça. Spielberg les aura obtenus quelques heures avant que Cameron ne fasse une proposition pour la modique somme de 2 millions de dollars. Spielberg est un des réalisateurs les plus appréciés de ces dernières années par le public. La critique française et américaine, en revanche, qualifieront souvent ses films d'œuvres Big Mac. Il a révolutionné le monde du divertissement, mais aussi celui des évets spéciaux, avec le film dont il sera question aujourd'hui. En effet, après avoir vu Jurassic Park, James Cameron comprendra que son avatar est possible, et George Lucas se dira qu'il a tout en main pour réaliser sa prélogie Star Wars. Jurassic Park, quant à lui, a coûté un peu moins de 74 millions de dollars et en a rapporté 914 millions, un succès colossal. Bu la part numéro 2, le film est le premier de l'histoire à atteindre ce chiffre box-office. C'est pour dire l'accueil énorme qu'il a eu. En ajustant le prix de la place à l'inflation actuelle, le film serait à 2,2 milliards de dollars, soit plus qu'Avengers Infinity War. Épatant. De ce fait, le merchandising autour du film fut colossal. De quoi parle Jurassic Park ? John Hammond, PDG d'InGen, à partir de 102 moustiques prisonniers de l'ambre datant de la préhistoire, est parvenu à recréer génétiquement des dinosaures. Il décide donc de faire de ces magnifiques bêtes un parc d'attractions. Avant l'ouverture de ce dernier, il convie quelques spécialistes afin qu'ils jugent son travail et fassent part de leur émerveillement au grand public. Bien entendu, tout ne se passera pas comme sur des roulettes et il va y avoir quelques accros au tableau. Concernant les personnages, nous avons donc le PDG et créateur du Jurassic Park, John Hammond, joué par Richard Attenborough. C'est lui qui a réalisé le film Gandhi et le film Chaplin avec Robert Downey Jr. Bu la part numéro 3, Richard Attenborough nous a quitté le 24 août 2014 à l'âge de 90 ans. A ses côtés, nous avons le professeur Alan Grant, un paléontologue carriériste qui n'apprécie guère les enfants, joué par Sam Neill, connu pour son rôle de Robert McLean dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Bu la part numéro 4, Harrison Ford a refusé le rôle, peut-être en raison de la proximité du personnage d'Alan avec un certain Indiana Jones. Pour l'épauler, nous retrouvons le professeur Ellie Sattler, une paléobotaniste et également compagne de Grant. Elle est campée par Laura Dern, actrice que tu as pu voir dans l'excellente série Big Little Lies ou encore dans Maria Story, film sur Netflix, pour lequel elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle. Le dernier, professeur qui constituera notre trio de choc, n'est autre que Ian Malcolm, un mathématicien. Il sera l'opposant direct à Hammond en disant que ramener les dinosaures à la vie est dangereux. Il est joué par l'excellent Jeff Goldblum, que tu as déjà vu dans le chef-d'oeuvre La Mouche, et dans The Grand Budapest Hotel, dans le rôle du représentant testamentaire et également dans la saison 9 de Friends. Pour pimenter ce trio, on notera également la présence des deux sublimes petits-enfants d'Hammond, soit Timothy Murphy, dit Tim, joué par Joseph Mazello, tu as pu le voir dans la peau de John Deacon dans le film Bohemian Rhapsody, et Ariana Richards, jouant le rôle de la sœur Alexie Murphy, dit Lex, rien de très notable après Jurassic Park dans sa carrière. Enfin, pour boucler ce petit tour d'horizon, on notera le personnage de Denis Nedraï, responsable informatique du parc qui sera à l'origine de la catastrophe. Il rencontrera le chemin d'un doux et attendrissante d'Ilo Phosphorus. Ce dernier est joué par Wayne Knight, connu pour son rôle de Newman dans la série Sheinfield, ou encore de John Correlli dans Basic Instinct de Verhoeven. Alors, pourquoi on ne zappe pas Jurassic Park ? Le premier point le plus important, les effets spéciaux. Le film encore, en 2020, n'a pas pris une ride, les effets spéciaux sont toujours aussi convaincants, les dinosaures interagissent à merveille à l'écran et sont réalistes lorsqu'on les voit et lorsqu'ils se déplacent. Et ce n'était pas gagné d'avance, car il y a véritablement un avant et un après Jurassic Park. Les effets spéciaux impressionnent et révolutionnent tellement le monde du cinéma que le film a remporté plusieurs prix pour ces derniers. En effet, avant pour les effets spéciaux, on utilisait le stop motion, l'animation en volume, image par image. C'est-à-dire qu'on se servait du volume d'un objet réel, on réalisait une prise de vue d'une image ou deux sur cet objet, puis pour la suivante, on le déplaçait ou on le transformait pour donner l'illusion qu'il bouge de lui-même. Le numérique et les images de synthèse fabriquées sur ordinateur ont déjà été aperçus et ont fait forte impression dans Secret de la Pyramide en 1985 qui montra le premier personnage en image de synthèse, dans Abyss de James Cameron avec la colonne d'eau, et enfin dans Terminator 2 en 1991. Mais Spielberg avec Jurassic Park prend un grand risque en utilisant les images de synthèse pour ses personnages principaux. A cette époque, ILM, la société qui s'occupe de cela, n'est encore qu'un vaste laboratoire d'expérimentation et les prix sont exorbitants. Un dino modélisé sur ordi coûtait entre 250 et 500 000 dollars. Le faire marcher, 80 000 de plus. Rajouter de la boue ou de la poussière, 100 000 de plus. Ajouter 4 dino en arrière-plan, 150 000 de plus. Il y avait en tout 59 plans à réaliser. D'ailleurs, à la fin du film, lorsque le tyrannosaure numérique arrache la banderole quand les dinosaures dominaient le monde, il s'agit d'une référence au film « Quand les dinosaures dominaient le monde » de Val Guest de 1969. Ici, Spielberg en fait une allégorie disant que son tyrannosaure en images de synthèse enterre ceux de Val Guest en stop-motion. Attention ! Comme signalé juste avant, toutes les scènes des dinosaures n'ont pas été réalisées en images de synthèse. Vu la part numéro 5, sur les 2h7 que compte le film, les dinosaures n'apparaissent à l'écran que 15 minutes. Et sur ces 15 minutes seulement, 6 sont en images de synthèse, notamment la scène où le T-Rex attaque la voiture avec à son bord les enfants en pleine nuit. Pour le reste, comme par exemple la scène des vélociraptors dans la cuisine, ce sont des méthodes à l'ancienne qui ont été utilisées. En effet, pour ces derniers, ce sont les hommes costumés qui les jouent. Vu la part numéro 6, à la base, il ne devait y avoir qu'un seul vélociraptor dans la scène de la cuisine. Ils ont finalement décidé d'en mettre un second. Les raptors étaient faits en mousse de latex. John Rosengrant et Crash McCrary se sont entraînés dur durant 6 mois pour donner vie à cette scène. Car il fallait avancer penché, comme si on skiait, avait des costumes très lourds sous lesquels on respirait mal, diront les deux acteurs. John confiera qu'il a failli tomber dans les pommes et que les moments où le raptor lève la tête et crie et celui où il tape sa griffe contre le sol sont des passages qu'il a improvisés. Le point numéro 2, c'est la musique de John Williams. La musique composée par John Williams donne tout simplement une grandeur et une majestuosité à ses créatures. Le thème est sublime. Bu la part numéro 7, le thème sera d'ailleurs repris dans le film Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe. Troisième point, l'histoire des dinosaures, notre âme d'enfants. Et oui, Jurassic Park est un film qu'on ne zappe pas car son histoire est tout bonnement passionnante. Quel enfant n'a pas rêvé un jour de voir ses animaux disparus ? Ici, on est à la fois émerveillé par leur beauté et terrifié par leur puissance. Ce film joue avec nos fantasmes. Bu la part numéro 8, bien que Jurassic Park nous présente plusieurs dinosaures, il faut savoir qu'à l'époque du Jurassique, moins 201 à moins 145 millions d'années, le tyrannosaure, le dénoncieraptor et le triceratops, entre autres, n'existaient pas. En effet, ils n'ont existé que durant la période suivante, le Crétacé, de moins 145 à moins 66 millions d'années. Seul le brachiosaure et le dilophosaure existaient à l'époque du Jurassique. Puis, le film mélange très bien les genres. On y trouve de l'aventure, de l'action, de l'horreur, de la comédie. Tous ces registres nous permettent de passer un bon moment à l'écran. Enfin, dernier point, ce sont les scènes cultes du film. Jurassic Park est un film qu'on ne peut pas oublier. Que ce soit la scène méga stressante de l'attaque du T-Rex sur la voiture où sont les enfants, ou la fabuleuse scène de la cuisine avec les vélociraptors devenus cultes instantanément, ou encore la scène choquante et terrifiante du dilophosaure et son petit cri tout mignon qui se transforment en monstre vêtu d'une collerette crachant de l'acide. Le film marque ton esprit de spectateur. Bu la part numéro 9, le dilophosaure a été représenté plus petit dans Jurassic Park pour ne pas que le spectateur le confonde avec le vélociraptor. Enfin, il n'existe aucune preuve montrant que ce dernier crachait de l'acide. Son cri dans le film fut obtenu par la combinaison du cri d'un signe, d'un faucon, d'un singe et d'un crotal. En conclusion, je t'invite fortement à regarder Jurassic Park. C'est une oeuvre trépidante, émerveillante et terrifiante. Les dinosaures sont magnifiques, les acteurs sont épatants et les scènes sont marquantes. Même si le début traîne un peu en longueur et que la fin semble un peu bâclée, car même Spielberg de son aveu dira que personne ne savait comment finir Jurassic Park, il n'en reste pas moins qu'on a ici une oeuvre grandiose et révolutionnaire. Voilà, le Jurassic Park ferme ses portes, ce numéro a fini son tour de piste. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, partager et commenter mon travail. Si tu ne le fais pas, je vais acheter une horde de Vélociraptors à tes trousses. En espérant donc que tu feras partie de ceux qui ont appliqué les consignes, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et pour les autres, bonne chance à vous. Bye !